Bonjour à tous, bonjour les gourmands, bonjour les gourmets, on est ravis de vous retrouver pour une petite recette. Bonjour Marianne, bonjour, ça va ? Oui, bonjour Frébi qui est derrière. Bonjour, et une nouvelle fois comme chaque semaine, fin de semaine, on vous propose une petite recette, petite recette et idée de recette. C'est à dire qu'après sur les vidéos vous regardez, ah tiens ça serait sympa on va faire ça. Après c'est la façon dont nous on cuisine, voilà on est les suricates gourmands. Bon allez un peu intimider parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire Marianne. Alors le plat qu'on va faire aujourd'hui est un plat que Marianne nous a demandé parce qu'elle aime bien ce plat là. Donc on fera un menu, on vous dira à peu près ce qu'il y a après comme entrée, comme dessert. Mais en tout cas le plat principal, Marianne, alors qu'est-ce que c'est un peu compliqué aujourd'hui, pas compliqué mais il faut s'organiser. On va regarder déjà les environnements, ça s'appelle comment ? C'est un roulé de carrelé à la vapeur avec des tagliatelles de légumes. C'est un roulé de légumes et un riz basmati au curcuma. C'est assez simple, il faut juste un petit peu d'organisation. Alors on va regarder les ingrédients pour ce plat. C'est pas compliqué, c'est pas cher, c'est simple. Alors on commence par un cul-vapeur. Un cul-vapeur. Bon ça c'est simple. Dans lequel on a mis du papier sulfurisé, des petits trous parce que c'est important de préviter que le poisson accroche. Alors dans ce cul-vapeur, on va mettre de l'eau, on va faire un espèce de bouillon de cuisson. Dans laquelle il y aura quoi Marine ? Tiens je vais te donner ça. Alors il y aura, regarde Marine, il y a du sel, une pincée de sel, une pincée de poivre. Il y aura 2-3 tranches de citron et puis 2-3 tranches de gingembre, on ne coupe pas. Et puis le mélange de 5B. Alors c'est quoi le mélange 5B ? Alors c'est quoi ? Poivre blanc. Poivre blanc. Oui. Poivre noir. Poivre noir. Piment de... Jamaïque. De Jamaïque. Béroses. Béroses et poivre vert. On met ça là-dedans, ça sera le bouillon pour donner un petit peu de goût à ce poisson blanc. Carlet, vous savez ce que c'est, le carlet c'est comme l'appli. L'avantage c'est que d'abord il n'y a pas d'arête, c'est très très bon et c'est deux fois moins cher que la sole. Bon. Alors ensuite, les tagliatelles de légumes, on a commencé à en faire la moitié. On a déjà eu l'occasion de vous proposer ces tagliatelles, mais Marianne adore ça. Donc qu'est-ce qu'on fait avec un tagliatelles de légumes ? Courgettes ? Une courgette, une carotte. Et puis un petit peu de ciboulette, mais ça c'est pour la fin. Citron, on en a besoin pour justement le bouillon de cuisson dans le poisson. L'autre demi-citron servira à préparer la sauce crémée. Donc là on a commencé à préparer une courgette et une carotte. Après on vous montrera une nouvelle fois comment on fait les tagliatelles. Ça, ce sont les roulées de carlet. Oui. D'accord ? Donc on en a préparé déjà quatre. Freddy va les couper, on va les rouler. Donc sel, poivre, on verra ça tout à l'heure. Et ensuite on va les mettre dans le cul-à-peur. D'ailleurs, on va commencer à faire chauffer le cul-à-peur tout de suite. Alors on va demander à Marianne de venir me voir. Oui. On va ouvrir ça. Et Marianne va incorporer dans l'eau les ingrédients. Alors une pincée de sel, une pincée de sel, voilà, ça c'est très bien, une pincée de poivre, voilà, très bien. Ensuite, le sang de baie, moi je vais couper le citron, on va couper la moitié du citron qu'on va mettre à l'intérieur, ça va donner du goût. Voilà, Marianne va le mettre, un petit peu partout, et puis des petits goûts de gingembre pour donner du goût à tout ça. Voilà, regardez, c'est sympa ça, ça, ça fait le bouillon de cuisson des poissons. On laisse comme ça, on va fermer, parce qu'il faut que ça soit à la température, il faut quand même que ça fasse un petit peu de marinade. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Moi je vais finir le poisson. On va finir le poisson, en attendant on va commencer le riz. Oui. Alors, on va démarrer ça, c'est-à-dire la casserole. On a oublié de dire ce qu'il y avait comme un accessoire, comme un ustensile. Une casserole pour le riz, une casserole pour la crème, la crème citronnée, et une poêle pour les tagliatelles de légumes. Alors on va démarrer comme ça, vous allez voir, c'est assez simple. On va prendre du curcuma. On fait ça comme à la maison, dans un petit bol, ça va être une petite cuillère de curcuma, ou une petite. Voilà, je vais donner ça à Marianne, qui va fermer ça, dans laquelle on va mettre un petit peu d'eau, pour délayer, d'accord ? Voilà. Alors, je vais vous parler du riz. On va mettre un petit peu d'eau au fond. Le riz, c'est un riz basmati. Là, on va incorporer la petite cuillère à café de curcuma. Ensuite, le riz. Le riz, il a été lavé une fois, deux fois, trois fois, pour enlever les impuretés. Ce sont des riz qu'on achète en sac. Et puis, surtout, pour enlever l'amidon. Il y a 125 grammes. Il y a 125 grammes, voilà. Donc, on va faire un riz comme ça. Donc, ce n'est pas un riz jaune, c'est un riz curcuma. Ça donne un petit peu de goût. L'autre jour, on était justement en famille, enfin en famille, non, on ne sort pas en famille, mais on était, Freddy et moi, faire des courses dans un magasin et sur les marchés. Et on a vu du curcuma frais. Donc, c'est un petit peu le cousin du gingembre. Ce n'est pas du safran. C'est le safran des Indes, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc, regardez ce qu'on va faire. 125 grammes, d'accord ? On va mettre à hauteur. Et on va couvrir pour 12-14 minutes. Départ tranquille, hein ? Voilà. Petit feu. On laisse comme ça et on va attendre que le riz absorbe toute l'eau. D'accord ? Le riz, ça prend, c'est simple. On fera un petit cercle après. Bon, alors je vais prendre la main. Donc, démarrage tout doux pour le riz. Et puis, Frédie va vous montrer un petit peu comment s'en fait. C'est roulé. C'est roulé. Alors, il y en a déjà eu de près, bien sûr. On va vous montrer un exemple. C'est trois filets. On est trois personnes, donc je fais trois filets. Voilà, trois filets. Ça, vous demandez à votre poissonnier. Il n'y a pas de souci. Comme ça. Oui, on va les couper en deux. Voilà. Très bien. Je mets un peu de sel. Un peu de sel. Un peu de poivre. J'en avais là. Bon, la fleur de sel, c'est bien. À l'intérieur, une fois, c'est tout pour la cuisson. Ensuite, une petite pincée de poivre. Voilà, comme ça, c'est assaisonné. Ça sera cuit ensuite à la vapeur. Voilà. Ensuite, on va les rouler puisque ce sont des roulés de carrelés. Alors, voilà. Rouler. C'est simple. Voilà. On roule ça comme ça. Après, un petit pic, soit un petit cure-dent. Sinon, vous reprenez une grande broche en bois et vous la coupez en deux. Et ça, c'est le départ de ce plat qui est vraiment facile à préparer. Ça demande un petit peu d'organisation comme chaque fois qu'on fait de la cuisine. Faites attention de ne pas vous piquer. Voilà. Faites attention de ne pas vous piquer. Alors, on a donc... On va continuer. Comme ça, vous aurez le modèle. C'est simple. Vraiment, c'est simple. C'est le poivre, ça a été mis ? Oui, c'est mis. Dans les rois-limondes, alors. Et voilà. Un petit pic. Voilà. L'avantage de la cuisson vapeur, c'est qu'on est vraiment sur des produits qui sont vraiment... C'est joli en plus. Plein de vitamines. Attention, il faut prendre peut-être un gant. Et puis plein d'oméga parce que ça va le faire. On va pousser un petit peu. On a la pince. Voilà. Marianne va prendre ça. Oui. On va remettre le papier sulfurisé. Le papier sulfurisé, c'est pour éviter que le poisson n'accroche. Et puis, de temps en temps, on fait des petits trous. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va mettre ces poissons dans le cuivre. Comme ça. Un. Deux. Trois. Un. Quatre. Ça, c'est excellent la cuisson vapeur. C'est vraiment très bien. Ça convient très bien aux poissons. Voilà. Donc, là, c'est posé, c'est fait, couvercle, on va dire dix minutes. Après, on verra si c'est bien cuit. On réservera. Ok ? Bon. On est pas mal là. Alors, on va faire une petite pause. On va laisser cuire le riz qui est là, tout doucement. On n'ouvre pas le couvercle. Donc, on dit 12-14 minutes. On va préparer l'étagliatelle là dans un instant. On remarque, on peut le faire en direct. On va donner ça à Marianne. Et on avait déjà fait une recette avec l'étagliatelle, vous vous souvenez ? Donc, ça, c'est assez simple. On coupe. Ça, c'est une belle petite carotte avec une fâle. On va les couper de moitié parce que c'est plus simple à faire après. Pareil, carotte, courgette. Ça, c'est très bon. Alors, je suis pareil pour la santé. Donc, ce qu'on va faire, ça, on va enlever le citron. On va enlever la ciboulette. Voilà. Nous avons vu la première peau. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On va éplucher. Ils sont lavés, les légumes. Oui, ça, c'est important. On va les faire comme ça. En tagliatelle. Ça, c'est excellent. N'est-ce pas, Marianne ? Oui. Donc, ça, après, c'est poêlé à l'huile d'olive, sel, poivre et puis, voilà. Donc, on fait, nous, pour trois personnes, deux courgettes et... Et deux carottes. Deux carottes. On va couper ça comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive aux graines. C'est simple, vraiment, c'est pas compliqué. Mais c'est vraiment délicieux. Alors. Voilà. On continue. Le poisson est en train de cuire. Voilà, le riz aussi. Le riz aussi. Bon, écoutez, je finis ça, je fais les carottes et on se retrouve à la fin. À tout de suite. À tout de suite. Quand tu as démarré, vas-y. Voilà, le poisson est cuit. 10 minutes à la vapeur. 10 minutes à la vapeur. C'est bien. Il est beau. On va remettre le couvercle. On a bien sûr... Retiré de la cuisson. Retiré de la cuisson. Ça, c'est la préparation de la sauce crémée citronnée. On a préparé un petit citron. Pour l'instant. Alors, pour l'instant, on va préparer les tagliates à des légumes. Je l'avais dit, on avait déjà fait une recette comme ça. On met de l'huile d'olive au fond d'une poêle. Ça, c'est simple. Alors, bien sûr, rappelons quand même que... Impératif de... Ah oui, ce que j'ai oublié de dire. Le riz, il est là, il est fini. 12 minutes. Alors, je n'ai pas filmé. On a rajouté deux pincées de sel, bien sûr, pour la cuisson. Comme toute... Le riz, il est pomme de terre. D'accord ? Là, voilà. Le riz, curcuma. Il est prêt. Ah ben, on va essayer de se faire des petites tagliatelles. Ça, c'est simple à faire. C'est tellement bon. Donc, les légumes, bien sûr, on le rappelle, ont été... Lavés. Oui. Lavés. Et puis, comme ça, avec un petit pécanome. Et après, tagliés. C'est une simplicité. Oui, c'est excellent. C'est très bon. On a rajouté parce que... C'est bon, oui. Vous regardez un petit peu. Le poisson, oméga 3, il est fait la vapeur. Aucun problème, pas de gras. Le riz, pas de gras. Là, un petit peu d'huile d'olive. Évidemment, parce qu'il faut un petit peu de gras pour faire revenir. Qu'est-ce qu'on fait après ? Un petit peu de sel, un peu de poivre. Alors, ça, c'est le menu que nous a demandé Marianne pour son anniversaire. En fait, c'est son anniversaire jeune aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire ce que tu auras comme après, aussi, que tu aimes bien ? Qu'il a été demandé ? Une verrine de l'avocat crevette. En fait, il y aura des roulées de Carlet avec un petit rythme, enfin, un richeur humain et des paliers à tel. Et en dessert aussi, un dessert qu'elle a mis, on ne va pas vous montrer la récette aujourd'hui, peut-être à la fin de l'année. C'est la crème brûlée. Voilà, ça va être sympa. Donc ça, on va faire revenir ça tout doucement. D'accord ? 5 minutes, 3 minutes. Et puis après, on se retrouve pour isoler ce plat et attaquer la crème citronnée. A tout de suite. A tout de suite. Voilà, les tagliatelles de légumes sont cuites. Voilà, c'est tout comme ça. Vraiment, comme d'habitude, petite cuisson comme ça, l'huile, l'olive, sel, poivre, alberté. D'accord ? C'est ce qu'on fait. Pour l'air, on met ça ici. Un petit couvercle dessus, ça reste au chaud. Le riz est au chaud, il n'y a pas de souci. Et là, on va switcher et on va laisser Freddy faire sa petite sauce crémée. On met ça là-dessus, on switch et on continue le film. Alors voilà, on est pas mal. Donc le poisson est fait, le riz est fait, les tagliates sont faits. Alors ? Alors moi, je mets toujours un peu d'eau au fond de ma casserole. Oui, il ne faut pas que ça accroche. Oui, il faut que ça accroche. Alors ? On met la crème fraîche. Crème fraîche, désignée ? Oui. AOP, bien sûr. Bah oui, c'est son pays, automatiquement. Elle va nous le vendre toute la vie. Oui. Ça, c'est la sauce crémée citronnée qu'on va mettre par-dessus. C'est bon. C'est bien. On va réserver ça. Je vais mettre du sel du poivre dans la crème. Du sel du poivre, pas sel sel. Peur de sel, peur au moulu. Un fouet, température pas trop forte. Après, bien sûr, on rectifie l'assaisonnement comme d'habitude. Mais ça, vous avez l'habitude. Regardez, c'est une recette simple. Il faut une nouvelle fois un peu d'organisation. Et puis, bien sûr qu'il faut aimer cuisiner, quoi. Alors, au départ, c'est vrai qu'on avait pensé, moi j'avais pensé, pour cette recette, faire un roulé de carrelé sauce diépoise, c'est-à-dire des moules et des crevettes. On n'a pas trouvé ce qu'il fallait. Ça aurait été sympa. Mais là, non. Donc, alors, on a ensuite, alors, on récupère pépette la crème fraîche. On fait régulier un petit peu. C'est un peu fort. Crème fraîche, sel, poivre. On a préparé le jus de citron. Je prends. Un demi-jus de citron. Vous savez quand on se servait. Un demi-jus de citron. On a notre petit truc rustique, là. Oui. Ça va trop fort. Un petit jus de citron. Voilà. Deux jus de citron. On va baisser un petit peu le gaz. Je vais baisser le gaz, oui, parce qu'il est trop fort. Voilà. Donc là, ça va amener une petite note d'acidité. Et puis, le double concentré de tomate. Ça, c'est pour la couleur et puis parce que c'est très bon, c'est sympa. Voilà, j'en mets une bonne cuillère à café, quoi. Oui, on dirait même deux. Et on fait chauffer tout ça. Et puis, je regarde, c'est pour la couleur aussi, c'est joli. Et puis, ça acidifie un petit peu. Voilà. Et puis, voilà. C'est prêt. Je le fais réduire un peu et puis après, on peut servir. Bon, alors, on va ensuite faire le dressage. Le poisson, le riz, les tagliatels, la petite sauce crémée dessus. On est pas mal. Allez, en finissant, on fait un petit peu réduire. Réduire. Et puis, on se retrouve après pour le dressage. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, tout est prêt. La sauce est prête. La sauce crémée citronnée. Les tagliatels sont fondus al dente. Le riz, écoutons, la menthe. On a déjà fait le petit mot de riz. On va servir le poisson. Alors, voilà. Deux par personne. Un gros, un petit. Voilà. On va bien sûr ne pas oublier d'enlever les petits pics. Ça vous ferait. J'enlève les... Je mets les tagliatels. Oui. Tagliatels de légumes, comme ça. Voilà. Pas mal, ça. Je vais mettre de la sauce sur les... Sosse crémée citronnée. Et puis, on terminera avec un petit peu de ciboulette pour faire joli. Donc là, on est vraiment sur un plat qu'on pourrait appeler léger. C'est excellent, ça. Hein, Marianne ? On rappelle l'intitulé de cette recette ? Roulé de carlet avec des tagliatels de légumes. On va prendre un petit... C'est pas là. Oui. Donc, on recommence. Donc, roulé de carlet à la vapeur avec... Avec des tagliatels de légumes. Oui. Et puis, un petit riz au curcuma. Au curcuma. Et puis, une sauce crémée citronnée. Voilà, regardez, faites-vous plaisir. Un petit peu de ciboulette sur le poisson. Ça va bien en fin. Un petit peu de ciboulette sur le poisson. Voilà. Voilà, tout est fini. Il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Voilà. Bon, on va dire merci, au revoir aux cuisinières. Merci, Freddy. Merci. Merci, Marianne, pour ce bon petit repas, même si on rappelle que c'est ton anniversaire. Qu'est-ce qu'on dit, Marianne ? Si ça leur a plu, ces petites recettes sympas... Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Pouce bleu. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et puis... Si vous voulez partager les idées de recettes et que c'est constructif, faites-nous un petit commentaire sympa. Merci. Au revoir. Et puis, on va dire merci. A bientôt. On vous embrasse. A la semaine prochaine. Bonne journée. Regardez. Faites-vous plaisir. Voilà. On vous embrasse. On vous aime. A bientôt. Ciao. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501